Bonjour, le programme que nous avons écrit dans la pitonnerie numéro 8 est, comme annoncé, assez générique et peut se prêter à toutes sortes d'exercices du type question-réponse. Quand on regarde dans le code ce qui est spécifique à un sujet donné, on voit que cela se ramène à deux choses. La liste qui contient les couples questions-réponses et l'espèce de consigne qui explique ce que l'on est censé répondre aux questions. Je suis à peu près certain que si vous exécutez le programme devant n'importe qui, très rapidement arrivera la question « Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt avoir des questions sur… » suivi du sujet qui tient particulièrement à cœur à votre interlocuteur. Et là, que va-t-il se passer ? Si vous expliquez à la personne « C'est facile, tu rentres là les questions et les réponses » et ici la consigne, environ 9 fois sur 10 vous allez voir la personne se dégonfler et battre en retraite en disant « Ouh là, moi l'informatique je n'y connais rien ». Il faut dire qu'entrer la liste de questions et de réponses avec les apostrophes, les virgules et tout n'est pas ce qui dire de plus passionnante à faire, surtout quand on a un assez grand nombre de questions. Ce serait beaucoup plus facile si l'on pouvait mettre les questions et réponses un couple par ligne, sans virgule et sans apostrophe. Et tant qu'à faire, ce serait beaucoup mieux si d'autres que vous pouvaient entrer les données dans le bloc-notes par exemple. Aucun problème avec Python qui, comme tout langage de programmation qui se respecte, s'est parfaitement manipulé des fichiers externes. Dans un langage de programmation, c'est comme dans une application telle qu'un traitement de texte. On ouvre les fichiers, on les lit ou on les modifie et on les ferme. Il y a plusieurs manières d'ouvrir les fichiers avec Python qui utilisent toutes la même fonction. Je vous montre la manière recommandée qui est de créer un bloc qui commence par « with » qui veut dire « avec ». La fonction qui ouvre le fichier s'appelle « open » qui justement veut dire « ouvre ». Elle prend deux arguments. Le premier est le nom du fichier à ouvrir et le deuxième dit ce que l'on veut en faire. Si l'on veut simplement lire des données, ce qui est notre cas, on mettra « R » l'initial de « read » qui veut dire lire. Si l'on veut écrire un nouveau fichier ou réécrire un fichier existant, on mettra « w » comme « write » qui veut dire écrire. Si l'on veut rajouter des choses à la fin d'un fichier existant, ce sera « a » comme « append » et ajoute accessoirement. Si l'on veut à la fois lire et en plus réécrire dans le même fichier, ce sera « r plus ». « as » signifie « en tant que » et « f » est le nom que je donne à un nouveau type d'objet, un fichier ouvert. Encore une fois, je ne sais pas de tout vous montrer mais de vous expliquer sur des cas simples comment les choses marchent. Lire un fichier composé de lignes est assez simple. Tout d'abord, constituons notre fichier. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui a besoin de changer c'est la consigne et la série de questions et réponses. On va dire que notre fichier contiendra la consigne sur la toute première ligne et les questions et réponses sur les lignes suivantes. Par exemple, nous allons dire quelque chose comme « Quel est le prénom de cette auteur célèbre ? » avec des questions et des réponses séparées par deux points sur les lignes qui suivent. Voilà mon fichier que je sauve sous le nom « question.txt ». Revenons à Python. Comme nous l'avons juste vu, je vais donc ouvrir mon fichier « question.txt » avec la fonction Open. F est un fichier ouvert et tout comme le texte ou les listes, un fichier ouvert est associé à des méthodes. Celle qui nous intéresse tout particulièrement dans ce cas est la méthode ReadLine qui ne prend aucun paramètre et retourne sous forme de chaîne la ligne qui est lue. Je vais mettre le résultat de la méthode dans la variable consigne. Je ne vais pour l'instant lire que cela. J'affiche ce que j'ai lu. Il y a une méthode qui s'appelle Close pour fermer le fichier. Mais avec With, je n'en ai pas besoin. Sortir du bloc ferme automatiquement le fichier. J'affiche un message quelconque derrière, par exemple consigne lu. Je sauvegarde mon fichier dans le même répertoire où j'ai déjà mis « question.txt » et je le lance. Manifestement, ça marche. Mais je ne sais pas si vous remarquez quelque chose de bizarre. La ligne blanche. Je n'ai pas demandé à Python d'imprimir une ligne blanche. En fait, il faut savoir que quand on passe à la ligne dans un fichier, on rentre un caractère invisible, le caractère « passage à la ligne ». Quand Python lit la ligne, il lit tout jusqu'à et y compris le caractère « passage à la ligne ». Quand il affiche la variable, il affiche aussi ce caractère. Comme après un print, il passe à la ligne, on se retrouve d'abord avec le passage à la ligne lu dans le fichier, puis le passage à la ligne du print, et l'on se retrouve avec une ligne blanche. Pour éviter cela, il y a notre vieille amie, la méthode de strip. Quand on ne lui passe pas de paramètres, elle enlève les blancs. Mais on peut lui demander quel caractère enlever. Comme un passage à la ligne est un peu difficile à représenter, par convention dans plusieurs langages de programmation, on le représente par deux caractères. Un signe de division inversée, qu'on appelle couramment anti-slash, suivi d'un petit n. Je relance mon programme, et là c'est bon. Au passage, quand on veut écrire dans un fichier, ouvert avec par exemple un paramètre w ou a, on utilise la méthode write, qui ne retourne rien mais prend comme paramètre le texte que l'on veut écrire. Et là, il faut terminer la ligne par le signe de division inversée et le petit n. Retournons à question.txt. Je peux m'attaquer aux questions, toujours dans le block with, où le fichier est ouvert. En fait, on peut imaginer que l'on a une espèce de pointeur qui se déplace. Quand on ouvre le fichier, il est au début, et à chaque fois que l'on lit une ligne, il avance. Après avoir lu la consigne, on se trouve donc prêt à lire la première question. Pour lire toute une série de valeurs dans un fichier, il y a quelque chose de très facile à faire. Vous vous rappelez peut-être comment, avec for, on peut mettre successivement dans une variable tous les éléments d'une liste. On peut faire exactement la même chose avec un fichier. Je vais donc créer une liste vide, et je boucle sur le fichier, rajoutant chaque ligne lue dont j'élimine soigneusement le passage à la ligne à ma liste. J'élimine aussi les blancs parce que, comme je dois comparer à ce que l'utilisateur entre, je dois être certain que mes données sont bien propres. Et voilà le résultat. Si je n'avais pas enlevé le passage à la ligne, l'affichage de la liste aurait montré un anti-slash et un petit n à la fin de chaque élément. Vous pouvez essayer pour voir. Modifier le programme de la pitonnerie numéro 8 pour y intégrer ce que nous venons de voir est facile, et vous n'avez pas besoin que je vous tienne la main pour le faire. En revanche, si j'ai amélioré le programme en séparant les données de la logique, sur le plan pratique, j'ai ajouté un risque d'erreur supplémentaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez que le programme plaise et que les gens commencent à se le passer de clé USB à clé USB ou se l'envoient par mail. Il va bien arriver un moment où quelqu'un qui n'aura pas très bien compris comment cela marche, enverra le fichier .py en oubliant le fichier de données associées. Autrement dit, l'absence du fichier de données est une éventualité à prendre en compte dans le programme. Et si je lance le programme sans le fichier attendu, je l'ai renommé, ce que l'on obtient est assez effrayant pour le non-initié. La question est, peut-on rendre le message d'erreur à la fois moins barbare et plus explicite pour quelqu'un qui ne connaît rien à Python ? La réponse est oui, vous auriez été surpris du contraire. Quand on lance une opération qui a des risques d'échouer, on la met dans un bloc qui commence par try, qui signifie essai, comme ceci. Ce bloc va être suivi de deux blocs. Le premier bloc commence par except, qui est l'abréviation d'exception, qui est un mot plus politiquement correct pour dire erreur, puis le type d'erreur auquel on s'attend. Dans le message d'erreur, c'est le premier mot de la ligne, ioError. io, qui se lit io, est l'abréviation de input-output, entrée-sortie, qui décrit entre autres les opérations de lecture et d'écriture dans les fichiers. On va donc intercepter les erreurs de type ioError et afficher un message moins effrayant que le message standard Python. Le deuxième bloc est un bloc qui commence par else, comme avec if, et va être suivi de ce que l'on exécute lorsque l'on n'attrape pas au vol une erreur de type io, à savoir le reste du programme. Si l'on relance le programme et que le fichier question.txt est absent, voilà ce que cela donne. C'est beaucoup plus sympathique que Python livré à lui-même. Bien entendu, quand le fichier est là, tout fonctionne comme à l'ordinaire.